La différence entre un enfant de Dieu et un disciple de Jésus Christ Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre un enfant de Dieu et un disciple de Jésus Christ Nous allons expliquer ce qu'est un enfant de Dieu et ce qu'est un disciple de Jésus Christ et parler de leur différence Là où nous sommes tous d'accord et là où il n'y a aucun problème C'est que l'enfant de Dieu et le disciple de Jésus Christ sont tous deux sauvés Ils sont tous les deux sauvés Mais vu que nous sommes dans un enseignement et qu'il est important de donner plusieurs explications pour la croissance spirituelle de chacun Surtout pour avoir des bases bibliques à ce sujet, nous allons rentrer dans certains détails Premièrement, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ? Dans son terme initial, comme vous le voyez écrit, un enfant de Dieu est une personne appartenant à Dieu Un enfant, c'est celui qui a un père Donc lorsque vous parlez d'enfant de Dieu, lorsqu'on vous appelle enfant de quelqu'un Cela veut dire que celui-ci est votre père Donc un enfant de Dieu, dans un autre terme, est une personne ayant comme père Dieu Et nous parlons du véritable Dieu, ayant comme fils Jésus Christ Un enfant de Dieu, c'est une personne ayant reçu Jésus Christ dans sa vie Pour être enfant de Dieu, le seul passage obligatoire, c'est de recevoir Jésus Christ Pour ceux qui ont besoin d'un verset On nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Il est dit dans ce verset que seulement sont enfants de Dieu ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom Et on parle de recevoir et de croire en Jésus Christ Donc le seul fait de recevoir Jésus Christ fait de toi un enfant de Dieu Il y a une doctrine qui dit que nous sommes tous enfants de Dieu Nous sommes tous des enfants de Dieu Ceci est faux et ce verset le prouve Car il est dit que ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom deviennent enfants de Dieu Cela veut dire que ceux qui ne le reçoivent pas ne sont pas enfants de Dieu Voici une précision très importante Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas le père de tous Il est le créateur de tous les êtres humains, mais il est le père de ceux-là qui ont reçu Jésus Christ Je vais donner un verset pour le prouver Dans Jean chapitre 8 sur le verset 42, Jésus leur dit Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens Dans ce verset, Jésus fait une déclaration qui démontre une chose Il dit si Dieu était votre père Donc il est possible de ne pas avoir Dieu comme père, mais seulement comme créateur Et Jésus par cette déclaration explique à ceux qui voulaient le faire mourir que Dieu n'était pas leur père Leur créateur, oui, mais pas leur père Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus Christ ? Un disciple de Jésus Christ, c'est tout d'abord un enfant de Dieu C'est-à-dire qu'il a aussi reçu Jésus Christ dans sa vie Ce qui lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Mais au-delà d'avoir reçu Jésus Christ dans sa vie Il connaît son maître et met en pratique ses enseignements Être enfant de Dieu consiste seulement à recevoir Jésus Christ dans sa vie, tout simplement Même si je ne connais pas les désirs de Dieu et ce qu'il nous demande Car le salut par la foi consiste seulement à croire en celui qui s'est sacrifié pour toi Mais être disciple de Jésus Christ, c'est suivre le maître dans son parcours C'est-à-dire prendre ses enseignements, les connaître et les mettre en pratique dans notre propre vie Je vis sur base de ce qu'il dit et de ce qu'il enseigne C'est ma vie quotidienne Lui, c'est le disciple Au-delà d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire au-delà de l'avoir reçu Il cherche à suivre ses traces et à lui ressembler Ce qui veut dire qu'un disciple est un enfant de Dieu Mais un enfant de Dieu n'est pas forcément un disciple de Jésus Christ Car la première porte pour devenir disciple, c'est d'être enfant de Dieu Nous comprenons par là que certains sont seulement au niveau d'enfant de Dieu Et d'autres sont des disciples de Jésus Christ Prenons quelques versets et expliquons l'importance de ces deux différences Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21, il est dit Et c'est à cela que vous avez été appelé Parce que Christ aussi a souffert pour vous Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces Le but, c'est de suivre ses traces et son parcours Il n'y a que le disciple qui cherche à faire comme son maître D'ailleurs, c'est cela la définition d'un disciple Celui qui fait comme son maître Suivre les traces de Jésus Faire comme Jésus, c'est cela être disciple de Jésus Christ Mais si tu souhaites seulement recevoir le salut Cela consiste à le recevoir Mais faire ce qu'il fait, c'est aller au niveau du disciple Dans Luc chapitre 14, le verset 27, il est dit Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas Ne peut être mon disciple Écoutez bien Dans Jean chapitre 1, le verset 12, il était dit que pour devenir enfant de Dieu Il fallait le recevoir et croire en lui Mais dans Luc chapitre 14, le verset 27 Lorsque le Seigneur parle d'être son disciple Là, il ne parle pas de le recevoir ou de croire en lui Mais il parle de le suivre Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas Ne peut être mon disciple Donc je répète, le disciple de Jésus Christ, c'est celui qui suit Jésus après avoir cru en lui Donc Christ explique bien qu'il y a certains qui ne sont pas ses disciples malgré qu'ils soient sauvés Je le répète encore, le disciple de Jésus Christ a déjà réglé sa place dans l'éternité avec son salut Maintenant, il entre dans l'accomplissement des paroles de Jésus dans sa propre vie C'est comme les apôtres qui, après avoir cru en lui, ont fait les miracles de Jésus Ils ont enseigné les paroles de Jésus Ils ont agi et opéré comme leur maître Pourquoi ? Parce que ce sont des disciples de Jésus Christ Ils font comme le maître Voici un verset que certains ont peut-être compris que dans un sens Dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, il est dit Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Tout chrétien connaît ce verset Mais est-ce que nous avons compris la pensée de Dieu derrière ce verset ? Comme je l'ai expliqué, le disciple, c'est celui qui suit son maître Donc il connaît ses enseignements et les met en pratique dans sa vie Donc ce verset nous explique qu'amener les âmes au salut n'est pas la seule chose que le Seigneur demande Car il ne nous a pas appelés à faire des nations des enfants de Dieu Mais il nous appelle à en faire des disciples Donc il nous appelle à leur enseigner ses désirs et son cœur Ce que nous avons reçu auprès de lui, nous devons leur communiquer Faire des nations des disciples de Jésus-Christ, c'est apporter les paroles de Jésus-Christ Afin que les gens puissent les suivre Et celui qui suit ses paroles, suit le propriétaire Et lorsqu'on adhère à la doctrine du propriétaire qui nous explique en aparté dans sa doctrine que c'est lui le maître On accepte sa seigneurie dans notre vie Voilà pourquoi certains, vous êtes venus à Jésus-Christ car un prédicateur ou autre personne Sont venus avec les paroles de Jésus et le Saint-Esprit vous a fait adhérer à ces paroles Ainsi, vous avez reçu le propriétaire, vous êtes devenus enfants de Dieu Maintenant, le travail qui doit être fait, c'est de vous faire disciple de Jésus-Christ Comment ? En recevant les enseignements, les principes En soi, il faut s'approcher du cœur qui bat de Dieu C'est en s'approchant dans l'intimité qu'on recevra et comprendra ce qu'il veut Ce qu'il cherche, ce qu'il désire et la manière dont il veut que nous marchions Et c'est là que tu vis en tant que disciple car tu ne l'as pas seulement reçu Mais tu fais de Jésus-Christ une vie de tous les jours Ce que tu vois dans les Écritures, ce que tu connais de ton maître, tu le pratiques Pourquoi il est important de parler de la différence entre les deux ? La réponse est simple, l'enfant de Dieu se sauve lui-même par le salut en Christ Mais le disciple de Jésus-Christ, au-delà de se sauver en Christ Participe au sauvetage des autres car il devient un instrument de sauvetage L'enfant de Dieu cependant est spectateur malgré qu'il soit sauvé Pour conclure, après avoir reçu Jésus-Christ, cherchant son intimité Cherchant à grandir dans la connaissance de sa parole Travaillons pour gagner les âmes Et lui-même l'a dit qu'on fera les choses qu'il a faites, même des plus grandes Tu as été sauvé, mais pense aussi au salut des autres C'était le message sur la différence entre un enfant de Dieu et un disciple de Jésus-Christ Merci beaucoup